Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on parle sonnette connectée avec des specs vraiment ultra sympathiques. On va voir aujourd'hui la sonnette XTU MR02, cette sonnette a quelques particularités vraiment excellentes. Voilà pourquoi je vais vous la présenter. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos de sonnettes connectées de différentes marques. La XTU MR02, c'est une sonnette connectée équipée d'un carillon, c'est une sonnette connectée IP65, c'est une sonnette connectée Wifi 2,4 GHz. Attention, on ne pourra pas se connecter avec ce genre de sonnette sur du 5 GHz. Donc pour mettre le 2,4 GHz sur votre réseau, vous allez tout simplement dans votre box et vous allez à l'intérieur et régler votre box et séparer votre Wifi avec le 2,4 et le 5 GHz. Tout simplement, vous voyez, on est sur une sonnette très sympa avec un micro bidirectionnel, une caméra infrarouge, on a pas mal de specs, super cool. Alors surtout, si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas donc à vous abonner, à mettre un maximum de pouces en bas de la vidéo pour encourager la chaîne, bien sûr, comme d'habitude. Et surtout, un petit commentaire pour me dire ce que vous désirez voir comme vidéo dans les prochains jours, puisque vous savez que sur la chaîne Vision High Tech, on fait de l'unboxing, du déballage, on fait de la présentation de produits tels que des caméras de surveillance, puisque cette sonnette va faire office de caméra, mais il ne faut pas le dire, vous allez pouvoir observer ce qui se passe sur le devant de votre porte. Allez, on part pour le déballage, c'est parti ! Alors, cette sonnette, cette Dorbel connectée Wifi 2,4 GHz de couleur noire coûte un peu moins de 70 euros. Franchement, si vous cherchez une sonnette connectée, ça peut valoir vraiment le coup. La XTUMR02 est vraiment une sonnette qui va pouvoir vous faire entendre ce qui se passe derrière votre porte, vous faire voir ce qui se passe derrière votre porte, puisqu'elle est équipée d'infrarouge, d'un haut-parleur multidirectionnel, d'un micro bidirectionnel. Ça, c'est vraiment le top. Allez, on va tout de suite ouvrir le package et voyons ensemble ce qui se passe à l'intérieur. Allez, dès la première ouverture, on va tout simplement retomber sur le manuel et sur la carte support technique XTU. Vous voyez que sur le dessus apparaît tout de suite notre Dorbel, notre sonnette connectée. On a donc notre petite carte avec un code QR derrière celle-ci. Avec ce code QR, vous allez tout simplement avoir accès au support technique XTU plutôt cool. On va ensuite tout simplement retrouver le manuel d'utilisation, bien sûr, pour que vous puissiez mettre en place votre sonnette connectée, votre Dorbel. Et ici, dans ce manuel, on va retrouver différentes choses, dont les codes QR, puisque bien sûr, cette sonnette connectée, cette Dorbel est compatible iOS, Android. Donc tout simplement, je vous affiche ici les deux codes QR. Vous prenez votre smartphone, vous numérisez et c'est parti. Donc, pas d'hésitation, vous pouvez aller sur l'App Store ou Play Store, télécharger cette application qui sera donc compatible avec TalkBack et VoiceOver. Tout simplement, comme d'habitude, vous créez un compte avec une adresse mail et un mot de passe et c'est parti. On continue donc le déballage et voici notre Dorbel de couleur noire. Elle est donc équipée d'un objectif 1080p. Elle est donc IP65, donc vous allez pouvoir sans problème la mettre à l'intérieur comme à l'extérieur. La définition de cette Dorbel, on est donc sur du 1080p infrarouge. On est donc sur un micro bidirectionnel, franchement le top de la sonnette connectée. A l'intérieur du package, on va donc retrouver un petit carillon carré, en fait de couleur noire, avec différents boutons pour changer les différentes musiques et augmenter le son de ce carillon. Ce carillon fonctionne avec tout simplement trois piles AAA. Vous avez un petit clapet derrière à retirer. Surprise, vous pouvez voir que les trois piles sont fournies dans le package. Plutôt un bon point pour XTU. On retrouvera bien entendu tout ce qui est visserie, tout ce qui est cheville pour aller fixer notre sonnette connectée directement sur un mur. Pour terminer ce déballage, on va retrouver le câble d'alimentation puisqu'il faudra bien sûr alimenter notre sonnette de temps en temps. C'est une sonnette sans fil, une sonnette connectée en Wi-Fi, mais il faudra aller l'alimenter avec ce câble qui sera donc de type USB-C vers USB-A. Et donc la longévité de la sonnette dépendra du nombre de personnes qui viendra sonner chez vous. Mais vous pouvez compter entre facilement trois à quatre mois avant de devoir aller recharger votre sonnette. On va donc passer tout de suite à l'appérage directement à partir de l'application. Je vous l'ai dit, c'est compatible iOS Android. Allez, on va connecter notre sonnette sans fil Wi-Fi. Cette sonnette connectée coûte un peu moins de 70 euros. Je vous mettrai donc tous les liens en description si vous êtes intéressé. Allez, c'est parti pour la connexion. Attention, ustensile ultra important dans le package, c'est ce petit éjecteur. Vous en aurez besoin pour sortir votre sonnette connectée de son support, puisque vous en aurez besoin pour la sortir, pour aller visser le support dans un mur. Donc tout simplement dessous. Et pour éjecter une carte SIM, en fait, vous allez avoir un petit trou sous votre sonnette connectée. Et vous appuyez et vous pourrez donc sortir votre doorbell directement de son support. Voilà, donc on peut maintenant retirer notre doorbell. Juste dessous, une fois retiré, vous ressentez un petit bouton poussoir. C'est ce qui permet donc d'actionner le mécanisme pour sortir votre sonnette connectée de son support. Et d'ailleurs, juste à côté, on retrouvera donc le petit haut-parleur, une petite grille, ou qui renferme en fait l'haut-parleur. Lorsque vous avez votre doorbell face à vous, sur le côté gauche en haut, vous avez une petite trappe qui va donc renfermer la connectique et le petit bouton reset, qui va vous servir donc à résister votre doorbell plutôt cool. Pour lancer l'appairage, on appuie sur le bouton quelques secondes, écoutez ce qui se passe. On entend donc ce petit bruit, le bouton clignote en rouge, ce qui veut dire que notre sonnette connectée est en mode appairage. On peut maintenant lancer l'application. Alors comme je vous ai dit, compatible iOS Android, tout simplement vous lancez l'application, vous créez votre compte si vous n'avez pas créé de compte encore. Et là, vous pouvez donc ajouter un appareil sans problème. Alors comme vous pouvez voir ici sur la vidéo, XTU fait pas mal d'objets connectés en fait. Donc ici, on va choisir sonnette connectée. Sonnette intelligente. On se dirige sur sonnette intelligente et c'est parti. Veuillez suivre le manuel d'instruction pour alimenter l'appareil. Et oui, vous ne rêvez pas, une assistance vocale vous aide à régler cette sonnette connectée. Appuyez sur le bouton Bell, puis sur Suivant. Veuillez réinitialiser l'appareil en maintenant le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 secondes. Attendez que le voyant clignote en rouge. Sélectionnez un réseau Wi-Fi 2.4 GHz et entrez votre mot de passe. Veuillez retirer tous les films de l'objectif. Appuyez sur Suivant pour afficher un code QR et laissez votre appareil le scanner. Gardez votre téléphone à une distance de 5 à 8 pouces de l'objectif. Un code QR appareil, vous présentez votre doorbell à votre smartphone et c'est parti. Bingo, ça a été reconnu, c'est cool. L'appairage est donc réussi, vous n'avez qu'à faire Suivant et c'est parti. Votre sonnette connectée est prête à l'emploi. Terminé. Bouton guide d'installation. Placez la caméra et le téléphone sur le lieu d'installation de la caméra. Appuyez sur Suivant pour accéder au diagnostic réseau. Voilà comment ça se passe. Dès que vous sonnez, vous avez tous les boutons. Les boutons sont bien étiquetés avec VoiceOver, il n'y a pas de problème. Avec Tollback aussi, c'est plutôt cool. Donc dès que vous sonnez, vous allez pouvoir répondre à votre interlocuteur où que vous soyez dans le monde, directement de chez vous, avec une image 1080p, donc HD. Donc haute définition, franchement c'est le top. Alors cette sonnette connectée a quand même une particularité puisqu'elle fera office aussi de caméra de surveillance. Elle aura un détecteur de mouvement. Vous allez pouvoir regarder en temps réel, même si personne ne sonne. Donc c'est quand même assez cool. Vraiment, côté application, elle est très complète, très fournie. Donc il faudra quand même être assez à l'aise avec un smartphone Android ou un iPhone pour gérer l'intégralité de l'application car il y a quand même pas mal de menus et de sous-menus. L'assistance vocale pour l'installation est la bienvenue. Franchement, je trouve ça assez cool que l'on soit malvoyant ou que l'on soit voyant. On a une petite voix qui nous indique au fur et à mesure ce qui se passe. Ça c'est vraiment sympa. On va maintenant aller installer notre sonnette connectée là où elle doit se trouver. C'est parti et je vous montre comment ça se passe au niveau des images, au niveau du son. Allez, en avant. Vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas répondre à votre doorbell. Écoutez, vous avez des notifications. Il y a deux minutes. Message d'alerte. Visiophone. 1, 1, 1, 2, 2. Vous avez une visite. 5 points. Bouton. Voilà donc éventuellement, vous n'avez pas eu le temps, vous n'avez pas pu répondre. Vous avez quand même une notification qui vous précise que quelqu'un a sonné à votre porte. Ça c'est plutôt cool. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce genre de sonnette connectée sans fil. Et voilà, un petit aperçu de notre sonnette connectée une fois placée sur le devant de la maison. Elle est assez cool. Très design. Franchement, cool. J'en suis ultra content. Un petit test de réactivité. C'est parti. Voilà donc, dès que l'on ouvre l'application, tout en bas, vous avez les 3 boutons. En bas, à gauche, le bouton raccroché. Au centre, le bouton décroché. Franchement, c'est cool. C'est réactif. Où que vous soyez. Dorénavant, vous n'allez plus rater votre facteur, votre meilleur livreur. Vous allez répondre où que vous soyez. En magasin, à l'autre bout du monde. Qui que ce soit qui sonne devant votre porte, vous allez être capable de lui parler et lui demander de livrer ou de mettre le colis où vous voulez. Plutôt sympa, non ? Vous avez une vidéo en temps réel de votre interlocuteur. Vous voyez les couleurs. Vraiment, elles sont parfaites. 1080 pixels. Franchement, c'est le top en haute définition. Vraiment, ce genre de sonnette sans fil est vraiment le top. En tout cas, côté Wi-Fi, ça passe très bien. Je suis ici à peu près à 15 mètres de mon domicile. Voilà donc ici, une photo qui est prise de la sonnette connectée directement. Lorsqu'il n'y a personne devant, vous pouvez surveiller la devanture de votre maison et vous en servir comme caméra de surveillance. Alors ici, en arrière-plan, comme vous pouvez voir, on voit ce que voit exactement la sonnette puisque, comme je vous ai dit, on peut s'en servir comme caméra de surveillance. Ça, c'est vraiment ultra chouette. Donc ici, vous pouvez voir que l'accessibilité, tout est correctement étiqueté. Quelques boutons restent encore étiquetés en anglais, mais rien de bien dramatique. Franchement, ça se gère vraiment très bien avec VoiceOver et avec Tollback. Vous pouvez voir, ici, l'application fonctionne parfaitement bien. On a accès, par exemple, aux photos qui ont été enregistrées, aux vidéos qui ont été enregistrées sur la mémoire interne de la caméra. Vous pouvez même partager, vous pouvez même enregistrer directement sur votre périphérique. Ça, c'est vraiment le top de cette XTU MR02. Une sonnette connectée, sans fil, Bluetooth 2,4 GHz. Franchement, avec la distance à plus de 15 mètres de mon domicile, je n'ai pas rencontré du tout de problème lorsque quelqu'un sonne à mon domicile. Vous pouvez voir qu'on a pas mal d'options, pas mal de paramètres. C'est pour ça que, mine de rien, il faudra être assez à l'aise avec ce genre d'application pour l'utiliser, puisqu'il y a quand même pas mal de petits paramètres. Vous allez pouvoir déclencher des alarmes, des alertes. Vous allez pouvoir faire de la notification au niveau de la détection de personnes devant la caméra. En fait, devant votre Dorbel, c'est vraiment une application qui est ultra fluide, ultra accessible, sans problème au niveau des mises à jour, etc. Vous pouvez voir qu'ici, je suis en train de gérer directement sur le téléphone l'intégralité de l'application. Et franchement, il n'y a rien à dire. Tout est ultra fluide. Voilà, je vous fais un petit peu le bilan à la fin de cette vidéo. Je vous fais le bilan de cette nouvelle sonnette XT-U. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin, je vous mettrai tous les liens en description. Moins de 70 euros, franchement, c'est le top. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allez, bilan et merci encore d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision E-Tech. N'hésitez pas donc à vous abonner, ça se passe en bas. A mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce genre de vidéos. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, dites-moi ça en commentaire. On fait le bilan. On est donc arrivé à la fin de cette vidéo. Donc, la XT-UMR02. La voici installée. La voici prête à l'emploi. Compatible à iOS Android. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette sonnette connectée ? Vraiment excellente. Côté accessibilité, à part quelques boutons mal étiquetés. Vous pouvez les rétiqueter via le tollback ou via le voiceover sans problème. Sinon, une réactivité vraiment magnifique. À plus de 15 mètres de la boxe, vous recevez les notifications. Vous recevez les appels dès que quelqu'un appuie sur le bouton de la sonnette. Et si vous voulez rater, donc, aucune personne qui sonne devant votre porte. Petite info de dernière minute. Vous connaissez peut-être Patrick. Patrick, ne rien voir, c'est d'être autonome. Eh bien, c'est une nouvelle chaîne YouTube qui vient d'être ouverte par une personne aveugle. Il compte sur vous si vous aimez les vidéos accessibles. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Patrick, ne rien voir, c'est d'être autonome, vient d'ouvrir sa chaîne YouTube. Je vous conseille d'aller voir. C'est vraiment sympa ce qu'il fait. Et surtout, d'aller vous abonner sur sa chaîne pour l'encourager un maximum. Patrick, franchement, je te souhaite tout le bonheur du monde. Je te souhaite d'avoir un max d'abonnés sur ta chaîne YouTube. Patrick, ne rien voir, c'est d'être autonome. Encore une chaîne d'une personne aveugle sur YouTube. Félicitations pour l'ouverture de ta chaîne, Patrick. Et j'espère que tu vas tout casser. Allez, je vous mets le lien de Patrick en description. Allez vous abonner, ça vaut le coup. Patrick, ne rien voir, c'est d'être autonome. C'est sur Vision E-Tech. Encore une chaîne accessible à tous. Allez, c'est parti, on continue. Alors, cette sonnette, elle est assez design. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Vous pouvez vraiment faire confiance à cette sonnette. Si vous ne les ratez, aucun livreur. Vous aurez donc tous les liens en description. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne. Et on se dit à très vite pour de prochaines astuces high-tech, accessibles à tous. Prenez soin de vous et à bientôt. Bonne prochaine les amis. Salut à tous.